Dès l'ouverture du 20e congrès du PCC, qui se déroule du 16 au 22 octobre 2022, Xi Jinping a fixé le cap. Transformer la Chine en un grand pays socialiste moderne sous tous les aspects. En quoi, selon Jacques Cheminade, le développement de la Chine peut-il être bénéfique au monde entier ? Il est clair que l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne, attaché à la prospérité commune et centré sur le développement du peuple, ne peut-être que bénéfique à tous. D'autant plus que Xi Jinping a déclaré, et je le cite, « promouvoir la paix par le développement dans le monde ». Alors, il y a l'initiative mondiale de sécurité, il y a l'initiative mondiale de développement. La Chine, avec cela et les nouvelles routes de la soie, présentent un projet pour le monde, un projet pour l'humanité, alors que, pour l'instant, les pays occidentaux semblent avoir perdu le sens du leur. Un des points importants du rapport présenté au congrès par Xi Jinping, au nom du 19e comité central, concerne l'ouverture de la Chine. Dans un contexte marqué par l'isolationnisme et le protectionnisme, quel est, selon Jacques Cheminade, la portée de ce message ? D'où un parti communiste fort qui l'a permis. Ce parti communiste fort, 2296 délégué au congrès, c'est une force. Alors, certains dans les pays occidentaux le craignent, ils ont tort. Parce que ce que représente cette force, c'est un développement dans le nucléaire, dans l'espace, dans les semi-conducteurs, dans tous ces domaines. Et ces domaines, actuellement, sont intégrés à l'échelle du monde. Et ceux-là même qui, aux États-Unis, veulent lancer une politique plus agressive contre la Chine, doivent reconnaître que le développement est commun, aujourd'hui, au niveau des chaînes de valeur et des chaînes de production. La Chine estime que la prospérité doit être le fruit d'efforts conjoints de la communauté internationale, dans un esprit de confiance et de respect mutuel. Que pense Jacques Cheminade de cette vision du monde ? Y voit-il des axes de coopération sino-française ? La Chine et la France ont beaucoup à penser et à faire ensemble. Dans des domaines comme le nucléaire, c'est évident, où il faut renouer avec une coopération que, pour l'instant, ne s'est pas développée comme elle pouvait l'être. Il faut accélérer dans ce domaine. L'aérospatial, l'espace, où on a des satellites en commun. Tout le domaine de l'environnement, tout le domaine du troisième âge, de la vieillesse, où la France a beaucoup apporté de son expérience. Il y a là la santé, encore. Donc il y a beaucoup. Et il y a aussi, à un autre niveau, tous les biens de consommation, et en particulier le luxe, auquel le peuple en Chine a de plus en plus droit. Donc il y a ce développement mutuel qui est très important.